La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, Khalif Fossal, nouveau chef de l'opposition, l'interrogation par la une de Réomy Quotidien, journal qui s'intéresse principalement à la recomposition politique au Sénégal. Et l'analyste de ce journal fait remarquer que l'ancien maire de Dakar est devenu subitement très actif sur le terrain politique. Khalif Fossal, le leader de Tahaou Sénégal, mène des contacts tous azimus avec nombre de leaders politiques comme Ousmane Sonko, Mamadou Diop de Croix, Abdelmaï, entre autres. L'homme est au centre ainsi d'une sorte de ballet politique des concertations étendues dont l'objectif est justement de permettre à l'opposition de s'unir pour faire face au pouvoir, lit-on dans les colonnes de Réomy Quotidien. Pendant ce temps, dans l'îme Quotidien, la société civile s'oppose à la suppression des villes. Elle est en guerre contre l'État, indique même ce journal, qui signale la naissance du mouvement pour le maintien des villes 2MV. Et dans les colonnes de l'îme Quotidien, l'on accuse la majorité de vouloir maîtriser la carte électorale et de remettre en cause l'histoire des quatre communes. Docteur Babacar Diop, lui, nous plonge dans l'histoire. Évoquons la réhabilitation du camp Maudo. Le leader des FDS expose à l'occasion les erreurs de Mamadou Diah à la page 7 de ce quotidien. Restons avec Lass, qui nous conduit à Nguidjilon, pour nous apprendre que le maire Sadaniaï a créé quatre quartiers qu'il dénomme tous Maki 1 à 4. Le même Maki est interpellé dans 24 heures par Aliou Sané de Yanamar, qui met en garde le chef de l'État pour toute tentative de troisième mandat. « Si Maki s'entête, il devra passer sur nos cadavres », déclare le yanamariste. Pendant que Tchernobokoum, dans ce même journal, dément le maire Moussasi, « Il nous avait promis qu'il ne sera jamais en train jument », affirme le président de Agir. Le président du comité de pilotage du Dialogue national, Famara Ibrahima Sanya, est lui présenté comme un cas grave pour le palais par l'observateur, qui parle de la bouderie de Big Fam et de son refus de parler à l'émissaire du président. Et sur ce, A fait la lumière sur le montant du budget alloué au comité de pilotage du Dialogue national et de la tournée nationale à l'insu de chez Colabo, mais finalement avorté, monarchique que Famara titre par conséquence quotidien. Dans le quotidien, Vox Populi, on livre la réponse d'Abdoulaye Dioufsar à ceux qui demandent des dérogations sur les mesures restrictives. « Nous risquons une situation dommageable », déclare le ministre de la Santé. « Je ne parle pas des artistes des sportifs de catégorie, je parle de principes et d'orientation », précise Dioufsar, qui juge nécessaire que tous les Sénégalais respectent les mesures barrières pour permettre de remporter cette lutte sur le coronavirus. « On ne peut pas économiser cette rigueur », conclut le ministre de la Santé. Ça va se corser en déduits et titres critiques qui évoquent les mesures restrictives contre la propagation de la COVID-19 et signale le Service national d'hygiène sur le pied de guerre. À Diorbel, une soixantaine de cas, dont 52 communautaires, ont été enregistrés et à l'échelle nationale, trois vies ont été emportées en 24 heures. Note sous-côtidant. Et dans Sud-côtidant, le ministre Matarba annonce la reprise de la saison sportive, malgré la présence de la COVID-19. Et concernant le vaccin contre la COVID-19, « Dakar Times indique que les Africains n'ont pas confiance. L'Afrique a peur du vaccin », écrit à sa une sous-journal. Et le journal LAS sur les fonds Force COVID-19 informe que l'État a fait un dépassement de 60 milliards de francs CFA. Invoquant la transparence dans les industries extractives, LAS indique que le sous-sol a généré plus de 161 milliards de francs CFA. Réumi Cotidion rapporte cette même information concernant le secteur extractif. Elle nous apprend par ailleurs que Kern Energy a restitué plus de 134 milliards de francs CFA à ses actionnaires. Mais la Miferso, elle, interpellée sur ses états financiers de 2019, joue à cache-cache avec les vérificateurs sur un croix libération qui évoque en outre le projet, les collines de Guéreau, et nous fait part d'un braquage avorté sur 378 hectares. Le site qui appartenait déjà à plusieurs particuliers et à des agriculteurs avait été offert à Pascal Versiglioni, révèle Libération, journal qui signale l'ancien conseil rural de Cynia à l'origine du litige à Ndengler au cœur de la Magouille. Et concernant les gadgets contenant de l'alcool, le fournisseur a été arrêté. Nous apprend aussi Libération. Et dans l'Observateur, l'on livre le témoignage de Fatou Gueye, mère de famille vivant à Rufisque. Ses enfants de 6 et 7 ans ont été victimes du jus alcoolisé sur un croix à l'Obs, qui informe aussi de l'arrestation et du placement en garde à vue du commerçant et de l'importateur. Pendant ce temps, un garçon de 4 ans a perdu la vie, brûlé vif à la cité à l'Innesou, rapporte Vox Populi. Et dans l'Obs, le père du garçon avance la thèse de l'incendie criminel. Et Réoumi Quotidien nous fait part d'une affaire de trafic de mineurs et violations sexuelles. Jean-Luc Brunel, agent de mannequin de son État, a été arrêté avant-hier à Roissy et placé en garde à vue alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Dakar. Il est accusé. Il est accusé de viol et d'avoir participé au réseau de trafic sexuel de mineurs, nous apprend Réoumi Quotidien. Sud Quotidien s'intéressant principalement à la gestion de l'immigration irrégulière, titre une équation à mille inconnues. Ce journal donne la parole à Ali Tondion, sociologue et président de l'Observatoire sénégalais des migrations, qui estime qu'il serait bien d'organiser des consultations populaires pour une contribution originale pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Au même moment, 24 Heures informe que des gardes-côtes en Guinée-Bissau ont ouvert le feu sur des pêcheurs sénégalais pour pêche illégale. Parti de pêche réussie pour Luandowski semble dire stade qui titre, enfin the best goût de ballon d'or. Et le quotidien du sport parle même d'un doublé devant Messi et Ronaldo. Le quotidien des arènes sénégalaises propose des rétrospectives et revient sur les péripéties d'une terrible année 2020. Corona, décès en cascade, Alunzar par Biracène arrive, titre Sounoulombe, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.